Regardez bien, c'est peut-être aussi mercredi soir, et vous allez voir, c'est Stéphanois encouragé par quelques supporters qui avaient fait le voyage, il y en a toujours, alors le premier but il est l'oeuvre de Paganelli, il y a 34 minutes que l'on joue, c'est vrai que pendant les 33 premières minutes il ne s'était pas passé grand chose, et puis après ça se déchaîne, alors il faut même qu'un arrière nommé Ivarinen sur un corner de rêve marque contre son camp, en bas son propre gardien, 2 à 0 à la 45ème minute de juste, c'est-à-dire donc 2 à 0 à la mi-temps, mais c'était pas terminé pour la défense de Cuopio qui en a à voir de toutes les couleurs et surtout du vert, parce qu'à la 48ème minute, donc presque à la reprise, c'est platini, Regardez, pratiquement comme un coup franc, pas le travailler, le long du montant, ça, le gardien n'y pouvait vraiment rien, il découvrait le coup de poids de Michel Platine. Alors celui qui avait ouvert la marque, Paganelli, va ajouter un but à la 64ème minute après un travail de l'Arios, voilà, calmement, presque pas l'arrêter, ce n'est pas terminé. Laurent Rousset était rentré en peu de temps, alors pourquoi ne pas en profiter, pourquoi ne pas inscrire un but lui aussi, c'est ce qu'il fait à la 79ème minute. Le public n'est pas satisfait de la prestation de son gardien de toute la défense, les Stéphanoirs reviennent vers le sang qu'ils ont fait à cette reprise, Et puis le but, le but pratiquement le plus curieux. Peut-être aussi le cinquième. Le sixième, il y en aura un, il y en aura un septième par Jean-Bion, alors celui-là, regardez-le bien, suivez bien, vous allez voir. Regardez la position de Jean-Bion, au moment où il marque le but. Voilà, vous ne les atteignez pas, le gardien non plus, cette but, bon, vous avez dit qu'il n'y a pratiquement pas de match au retour, qu'est-ce que ça prouve cette but, c'est toujours difficile de savoir ce que ça prouve cette but.